Avant de rentrer dans le détail du blindage du proton, il nous faut revoir un petit peu de physique. Alors disons qu'on a un courant électrique qui va circuler dans une boucle ici, donc là je vais noter grand I, l'intensité du courant électrique qui circule, et que je regarde cette boucle par le dessus, donc je place mon oeil ici et je regarde comme ceci. Là j'ai ma vue de dessus. Donc mon intensité I, mon courant, il va circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. En physique, le courant I représente le déplacement de charge positive. Et le déplacement de charge électrique induit un champ magnétique, et on peut trouver la direction de ce champ magnétique en utilisant une version simplifiée de la règle des trois doigts. Donc je me place ici, je vais placer mon courant I comme ceci pour que ce soit plus facile pour mon dessin. Je place le pouce de ma main droite comme ceci, donc là c'est le pouce de ma main droite. Ici on imagine que c'est le dos de ma main. Et donc j'ai une seule possibilité pour plier mes doigts, c'est vers le bas. Donc là si je dessine le reste de ma main avec mes doigts pliés, mes doigts pointent vers le bas. Donc je représente ceci par des petites croix ici qui symbolisent le fait qu'on va vers le bas. Donc quand je regarde vers le dessus, je vois donc mon champ magnétique qui va pointer vers le bas. Donc si je le prends en orange ici, sur ce schéma, mon champ magnétique pointe comme ceci. C'est une notée grand B. En réalité, en physique, ce ne sont pas des charges positives qui se déplacent, mais des électrons. Donc les électrons, ce sont des particules chargées négativement, donc qui se déplacent dans le sens inverse ici du courant, comme ceci. C'est-à-dire, vu de dessus, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour ce petit rappel du physique. Maintenant on va s'intéresser à un proton, donc cette particule ici, chargée positivement que je vois ici, qu'on va mettre dans un champ magnétique B0. Et on a une certaine densité électronique autour du proton qui va circuler. Donc ça, je le représente par des électrons qui circulent ici, tout autour de notre proton. Cette circulation d'électrons va donc induire un champ magnétique qu'on appelle B-induit, qui est donc comme ceci, d'après ce que j'ai vu juste ici. Donc ce B-induit qui est opposé au champ magnétique externe que j'applique au milieu. Et ce phénomène, on l'appelle le diamagnétisme. Donc ce proton, cette sphère chargée positivement ici, elle va ressentir un certain champ magnétique global qui va être la résultante du champ magnétique B0 et du champ magnétique induit par la circulation de la densité électronique autour de lui. Donc si je dessine ici, comme ceci, je vais redessiner mon B0. A côté, mon B-induit, comme ceci, le champ qui va être effectivement ressenti par mon proton, c'est la résultante de ces deux vecteurs, c'est-à-dire comme ceci, que je note Bf pour B-effectif, le champ magnétique effectivement ressenti par le proton. Et quand je regarde le sens des vecteurs, au niveau de leur norme, de la valeur de B-effectif, c'est donc B0 moins B-induit. Donc ce champ magnétique induit va en fait avoir un effet un peu d'écran du champ magnétique externeur pour le proton qui va ressentir un champ magnétique global altéré, plus petit que le champ B0 qu'on applique à cause de la présence de ce champ magnétique induit. Donc c'est un phénomène d'écran qu'on appelle en fait le blindage. C'est le blindage du proton. Et si on augmente la densité électronique autour du proton, et bien on va augmenter ce phénomène d'écran puisqu'on va augmenter la valeur du champ magnétique induit et on va alors diminuer le champ magnétique effectivement ressenti par ce proton. Plus la densité électronique augmente autour du proton, plus on augmente l'effet d'écran, plus on augmente le blindage du proton et donc plus on diminue le champ magnétique ressenti globalement par ce proton. Alors on va voir deux exemples pour illustrer ceci. D'abord un proton tout seul, donc on imagine qu'on le place dans un champ magnétique externe B0. Ce proton tout seul, il n'a aucune densité électronique autour de lui, il n'a donc aucun blindage. Il voit totalement le champ magnétique B0 extérieur appliqué au milieu. On dit qu'il est complètement déblindé. Et d'après la vidéo précédente, on sait que le champ magnétique qui va être ressenti par le proton va avoir un impact sur la différence d'énergie entre les états de spin alpha et bêta. Donc on a un certain écart entre les niveaux spin alpha, spin bêta pour ce proton. Et maintenant on va s'intéresser à un autre proton qui lui est impliqué dans une liaison carbone-hydrogène, dans une molécule. Donc il a une certaine densité électronique autour de lui. Ce qui signifie qu'il y a une certaine densité électronique qui circule autour de lui est donc un champ magnétique qui va s'opposer à B0, un champ magnétique induit par la circulation de cette densité électronique autour du proton. Et on va donc diminuer le champ effectivement ressenti par ce proton. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de ce qui se passait si on modifiait le champ magnétique ressenti. Donc si on diminue le champ magnétique ressenti par un proton, on va alors diminuer la delta E, la différence d'énergie, entre les niveaux de spin alpha et bêta. Donc pour ce proton ici que je vais mettre en orange, j'ai des niveaux de spin alpha et bêta plus proches en énergie que pour ce proton qui est complètement déblindé. Et on a rappelé dans la vidéo précédente qu'on avait un lien direct entre l'énergie et la fréquence absorbée, puisque E égale H nu, on a une relation de proportionnalité directement entre l'énergie et la fréquence. Donc si on diminue la différence d'énergie, l'écart d'énergie entre ces deux niveaux, on va également diminuer la fréquence d'absorption. correspondante. Par conséquent, un proton blindé va absorber à des fréquences plus basses qu'un proton déblindé. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on regarde un spectre RMN. Voilà ce qu'on peut obtenir sur un spectre RMN ultra simplifié. Donc ici en haut, on a le spectre qui correspond au proton qui est complètement déblindé, et ici en bas, celui qui correspond au proton qui est blindé. Donc je vais descendre un petit peu pour pouvoir écrire en dessous du spectre. Donc ça signifie que plus je vais vers la gauche du spectre ici, plus j'ai des protons qui sont déblindés. Donc plus le champ magnétique ressenti est important, plus donc le delta E entre les niveaux de spin est important, et donc plus la fréquence absorbée est importante. Donc quand je vais vers la gauche du spectre, je vais vers des fréquences d'absorption plus hautes. Je vais descendre un petit peu plus. J'augmente donc la fréquence d'absorption. Et donc plus je vais vers la droite du spectre, plus je vais avoir des protons qui sont blindés. C'est-à-dire qu'on va diminuer le champ magnétique qui est ressenti, donc diminuer le delta E, la différence d'énergie entre les états de spin alpha et beta, et donc diminuer la fréquence absorbée par le proton. Donc on va avoir des fréquences qui diminuent. Donc là on a plutôt des hautes fréquences, et là plutôt des basses fréquences. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de la RMN du proton à transformer de Fourier. On a en fait un champ magnétique extérieur qui est constant. On soumet l'échantillon à des pulsations qui contiennent des gammes de fréquences, qui correspondent à des delta E en fait, des différences d'énergie. Et quand le proton va revenir à son état d'énergie le plus bas, son état de spin alpha, la machine RMN va enregistrer en fait ce signal. C'est ça qu'on va retrouver sur le spectre RMN. Les absorptions à des fréquences différentes donnent donc lieu à des signaux différents. Alors il est aussi parfois possible de trouver dans certains ouvrages, dans certains exercices, des spectres qui ont été réalisés avec des machines RMN plus anciennes, pour lesquelles le fonctionnement était différent. Dans ce cas-là en fait, avant on envoyait une fréquence constante, et on faisait varier la puissance du champ magnétique extérieur. Donc sur les spectres obtenus, plus on va vers la droite, plus on a un champ magnétique extérieur appliqué qui est important. Donc vers la droite on a plutôt les champs magnétiques forts. Et puis plus on va vers la gauche, plus on a en fait des champs magnétiques appliqués qui sont faibles. Donc ça c'est utile à connaître, on peut trouver parfois ces dénominations sur des spectres, dans certains exercices ou dans certains livres. Voilà, donc on a parlé ici de deux protons, un complètement déblindé et un blindé, avec deux environnements différents, qui nous permettent donc d'obtenir deux signaux différents et bien distincts. Mais si on a deux protons qui sont dans le même environnement, on n'obtiendra qu'un seul signal pour ces deux protons. Et c'est ça dont on va parler dans la vidéo suivante.